... Carole Lamonnier, merci de nous accorder un moment sur l'Epron.fr à l'occasion de ces championnats régionaux d'attelage. C'est l'occasion de faire un petit peu le point sur cette discipline qui n'est pas très souvent mise en lumière. Comment fait-on pour pratiquer l'attelage en Ile-de-France au niveau, évidemment, club et amateurs ? Alors aujourd'hui, principalement, on mène chez soi, il faut avouer, on commence comme ça. On a beaucoup de moniteurs indépendants qui par contre se déplacent directement chez les gens ou alors dans les écuries dans lesquelles sont les chevaux en pension. Et on a quand même quelques clubs d'attelage qui sont spécialisés dans la discipline. Alors on les compte sur les doigts de la main, certes, mais par contre, ils regroupent une grande partie de nos meneurs français. Alors concrètement, que faut-il si on veut s'intéresser à cette discipline ? Évidemment, il y a un investissement en matériel relativement conséquent. Tout à fait. Par contre, on peut toujours débuter avec un poney, une petite voiture Shetland ou investir au moins. Après, dans la commission, on a bien évidemment des adresses pour avoir du matériel à tarif un peu plus avantageux. Et moi, ce que je conseille, c'est surtout se rapprocher de meneurs qui ont déjà du matériel, qui souvent le vendent d'occasion ou alors qu'ils le prêtent au cours de certaines épreuves. Enfin voilà, il faut vraiment se rapprocher du crèfle et de la commission et on est à même de mettre tous les gens en relation. Alors, est-ce que c'est une discipline qui se pratique à tout âge ? Alors oui, bien évidemment, on peut commencer à mener du moment qu'on est capable de tenir des rênes, comme à cheval. Les tout-petits qui commencent peuvent le faire à partir de 5 ans. On met à côté toujours un groom qui, lui, est expérimenté ou un adulte. Bien évidemment, on ne mène jamais tout seul et on est toujours deux au minimum sur la voiture. Avec quel type de poneys ou de chevaux pratique-t-on l'attelage ? Alors, ça va du Shetland au poney de sang, au cheval de dressage allemand et en passant par le cheval de trait qui fait 800 kg. On peut tout atteler. Et les ânes, que je n'oublie pas parce qu'on a des attelages à un ou même plusieurs ânes. Alors, que faut-il comme qualité pour devenir meneur ? Eh bien, la première, c'est l'humilité parce que ce n'est pas une discipline qui est toujours des plus simples. Ça, c'est certain. Et puis, il faut aimer les chevaux parce qu'on passe énormément de temps avec eux pour leur apprendre la discipline et apprendre ensemble, surtout. Alors, on en revient à cette compétition, ce championnat régional qui a lieu une fois par an. En quoi consistent les épreuves ? Évidemment, il y a de nombreuses catégories. Alors, en effet, nous avons plusieurs catégories. Donc, les deux principales sont les épreuves à deux tests. Donc, une épreuve de dressage, comme une reprise de dressage classique montée, mais avec la voiture d'attelage. Et une épreuve de maniabilité combinée. Donc, ça, c'est de la maniabilité. C'est du saut d'obstacles entre les cônes, sans les barres, bien évidemment, avec deux obstacles de marathon. Et nous avons une épreuve qui est qualifiée d'élite ou alors en amateur 1, qui est trois tests. Donc, toujours cette épreuve de dressage. Une épreuve de maniabilité. Et l'épreuve de marathon, qui est souvent la plus spectaculaire, puisque c'est là où les gens vont le plus vite et passent dans des obstacles d'eau. Alors, le CREF a mis en place des sessions de formation des enseignants. Dites-nous quelques mots là-dessus. Alors, voilà. Depuis cette année, avec le CREF, nous avons mis en place de la formation pour les moniteurs qui sont intéressés par l'attelage, pour pouvoir développer cette discipline au sein de leurs écuries. Ou bien, tout simplement, pour continuer à se former et devenir un petit peu plus pointu au niveau pédagogie et coaching. Cette année, nous avons aussi mis en place, avec la commission du CREF, un challenge attelage francilien. Donc, ce challenge permet de récompenser à la fin de l'année les meilleurs meneurs franciliens qui évoluent sur le circuit Ile-de-France. Et à propos des meneurs franciliens, vous me disiez que ce championnat d'attelage régional d'Ile-de-France est celui où la participation est la plus importante par rapport à toutes les autres régions. Alors, en effet, on est assez fiers en Ile-de-France d'avoir un championnat régional club qui est le plus gros de France. Ce week-end, nous aurons 58 participants, ce qui peut paraître peu par rapport, en effet, à des disciplines olympiques. Par contre, qui est assez important pour nous au niveau organisation et on est assez fiers de cette réussite. Alors, est-ce que quelqu'un qui n'est pas du tout cavalier peut pratiquer l'attelage ? Alors oui, au contraire, bien évidemment. Souvent, d'ailleurs, les meneurs nationaux ne sont pas obligatoirement cavaliers. Ça permet d'avoir une relation avec son cheval très étroite sans être dessus. Mais bien évidemment, on peut ne pas être cavalier comme on peut être cavalier. Il n'y a aucune ségrégation dans le milieu de l'attelage. Alors, l'attelage est une discipline qui a la réputation, étant donné tout le matériel nécessaire, qui a la réputation de coûter cher. Est-ce que c'est vrai ou non ? Alors, pas obligatoirement parce qu'il y a des écuries qui sont spécialisées dans l'attelage qui effectuent des heures de cours comme des heures de cours montées. Et on peut très bien aller atteler une heure ou deux avec un coach pour une trentaine d'euros. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est une réputation qu'on aimerait ne plus avoir. C'est un peu normal. On voit les voitures différentes en fonction des épreuves, tous les harnais, etc. Donc, c'est un peu normal que ça ait l'image d'un sport coûteux quand même. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est le prestige, en fin de compte. Et ce sont des épreuves qui sont d'un niveau pro ou amateur élite. Mais en club, on peut très bien débuter avec ce que nous, on appelle des brouettes à poney sans d'une façon d'être péjoratif. Il n'y a aucun problème. Du moment qu'on veut mener, on trouve toujours une solution. Et on est ouvert à trouver les solutions, justement, au CREF. Un petit conseil aux personnes qui seraient éventuellement intéressées par la pratique de l'attelage ? Eh bien, je vous propose tout simplement de vous rendre sur le site internet du CREF. Vous avez mes coordonnées. Il n'y a aucun problème. Ou alors, tout simplement, la page Facebook qui rassemble tous les meneurs franciliens et même hors frontières Île-de-France que vous pouvez retrouver. Et donc, c'est attelage en Île-de-France. Tout simplement sur Facebook. Carole Lamonnier, merci beaucoup pour cet éclairage sur une très belle discipline. Merci. Merci bien.